Et c'est Serge, je me suis enveillé ! Ouais mais il est à l'extérieur d'envoi, là, c'est mal parti pour lui ! Ouais mais il a oublié de démarrer, hein, parce que... Bah ouais, complètement ! Saxo s'est mis au milieu, et hop, il est... Et un d'envoi enfermé ! Il est 5 ! Et ça se joue entre les deux citoyens ! Il a des freinages, là-bas, au bout de la ligne droite ! Je croirais, euh... dans la ligne droite de Pont ! On voit qu'il y a une différence de châssis entre les deux générations de Pliot, là, c'est net ! Parce qu'après les deux, c'était pas bien ! Surot ! Surot devant Géraud ! C'est Serge d'envoi, qui est à la 5ème place, et que je trouve pas le Seigneur que tout à l'heure ! Et Teddy, on est partout ! Euh... Mais je ne voudrais pas dire que ça, Teddy ! Mais il y a qui, Alex ? C'est là, mais... ... ... ... ... ... ... On est capable de faire un bon coup, comme hier. À moins qu'ils soient un peu époussés ce matin, mais c'est pas sûr. Numéro 24 aussi, rôles pas mal des deux de la voiture de Jacques-Henri Herbieux. C'est pas toujours super. Numéro 67 de Teddy Monet. Bien joué dans cette histoire. Il va sortir juste devant la 80. Ça ressort 4. Bien joué. Demandons-vous. T'as vu, il a levé le pierre. Là, il n'aurait plus dommage, là. Il aurait gagné de la tête. Comme ça le veut dire. Vous voyez tout le monde. C'est peut-être pour ralentir. Il y a un problème, le numéro 67. Aïe, 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 aïe. Ça fait que du coup, là, que je suis sur l'arrière, en l'évitant. Oh là là, comme il a freiné dans l'herbe la mort au milieu. Tout ça pour éviter la Clio. Il a un peu coupé la route de course. Son sou a été gêné. Du coup, il ressort loin le 48. Très très loin. Il a été un peu gêné. La route de course a été droite. Il a crevé. Il a crevé. Il y a un profil libre. Et puis, ça va venir après le coup. Du coup, il a Giraud, le capitaine de départ du sens du tour du village. ... Dans le tour joker. Tout le monde y va. Tout le monde y va dans le tour joker. Et ça va nous changer peut-être le cassement général. Il pourra nous changer peut-être le cassement général. Derrière Géraud. Géraud, lui, il peut se permettre de gérer avec la bourse qu'il a... Incroyable, comme le 82 ou ce coup-ci fait alors des erreurs. Serge Danvaux, il est à l'ouest. Allez, le 84, Aurélien Géraud. Oh, joli les deux. Il a 33, oui, qui a pris l'avantage. Dévo devant Onet. Les deux Zénix en pleine manière. Les positions qui se sont inversées dans ce tour. Je n'ai pas joué pour la quatrième place derrière les deux Zénix. La saxo, il y a aussi orange qui fait l'intérieur. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Le dur est à l'arrière. Il est à l'arrière. La creme. Ce qui m'inquiète, c'est la Zénix de Onet qui va se faire troncer largement en ce moment. On remarque que Onet avait pris un excellent départ. Ça nous fait 84 Géraud. Ça nous fait 84 Géraud. On est sur un du tour. Ouais. Et il y a quoi que hors là, c'est sympa là. Le duel là derrière, la petite saxo. Avec la numéro 46 dans ses roues. Qui est la méga 2 de juillet mit la face. La méga 2 de juillet mit la face. Le duel là où on a plus de joueurs. Et le 2 de juillet mit la face. Et le 2 de juillet mit la face. Et la première fois, il se sont baladés. Et Berlian. Superbe prestation de la part d'Orelien Géraud. Fabien Deshaut va donc terminer le 2ème Et à la 3ème place L'autre ZX Avec Teddy Monet au volant Et une belle... Et sur 1 qui s'est fait Pour la numéro 10 de Laurent Dufour C'est Laurent Dufour qui a fait la belle opération 4ème position pour Laurent Dufour 2ème série Bravo hein !